Coucou mes fidèles abonnés, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons parler de la purification et la protection à base du sel. Comme vous le voyez dans la vidéo, c'est du sel que nous avons là, du sel de cuisine. Comment purifier, se purifier, purifier notre milieu et comment nous protéger à base du sel. Comment ça se fait, cet élément naturel qui découle de l'eau de mer, que Dieu a mis à notre disposition pour rendre nos mers, notre nourriture très circulante. Il y a aussi des vertus pour nous protéger contre les esprits errants. Cela qui nous empêche de nous réaliser, qui nous empêche de briller. Comment donc profiter des merveilles de cet élément de la nature ? Si, dans votre maison, vous ressentez la présence quand vous tâle la nuit, quand vous voulez aller vous coucher au lit, vous ressentez des présences, prenez juste du sel, saupoudrez, saupoudrez du sel à l'entrée, aux différentes entrées de votre maison et au seuil de fenêtre de votre maison. C'est tout, dès que vous sentez une présence, prenez immédiatement du sel, parlez dessus et saupoudrez aux différentes entrées de votre maison et au seuil des fenêtres. Et de deux, lorsque vous êtes déjà sur le lit et que vous faites des mauvais rêves à répétition au cours de la nuit, levez-vous, allez prendre du sel et saupoudrez aux alentours du lit. Ensuite, couchez-vous, vous dormez, c'est tout, parce que ces esprits-là n'aiment pas le sel, ils n'aiment pas, car quand ils sont arrivés à côté du sel comme ça, ils ne peuvent pas le traverser. Car le sel, c'est comme une barrière, en fait c'est une barrière pour ces mauvaises personnes-là. Deux, trois, si vous ne voulez pas, vous avez votre sol qui est en tapis ou autre, vous ne voulez pas imbiber du sel dessus autour de votre lit, vous prenez juste un bol ainsi, vous mettez de l'eau à l'intérieur, vous mettez trois poignées de sel à l'intérieur, vous remuez, en parlant, en disant vous veut, vous remuez, en disant vous veut, et vous posez juste au chevet de votre lit, soit au sol, près de votre lit, soit un des cheveux de votre lit, c'est tout. Je vous assure que rien ne peut vous déranger après. De quatre, comme quatrième astuce à base du sel, si vous avez, si vous avez des petites pochettes, pour fabriquer des petites pochettes, là, très petites, vous mettez du sel à l'intérieur, vous fermez, et vous mettez dans votre poche gauche, dans votre poche, poche gauche. C'est si vous protègez des personnes mal intentionnées tout au long de la journée, ça vous protège aussi des mauvaises oeils, ça vous protège aussi des attaques à la salutation, ça vous protège aussi des remèdes qu'on place au sol pour que vous traversiez. C'est vrai qu'il n'est pas plus efficace que le caillou jaune. Lorsqu'on met le caillou jaune, appelé en français facile, souffre, le souffre, lorsqu'on met ça dans la poche gauche, et quand on marche avec toute la journée, il absorbe, avec une puissance incroyable, toutes ces énergies négatives. Peu importe, cet élément appelé caillou jaune ou souffre, absorbe toutes ces énergies, la mer, aujourd'hui nous parlons du sel. Et de retour à la maison, il faut que vous vous déchargez de toutes ces énergies que vous avez prises au bureau, dans les marchés, dans les carrefours, dans tous les voies de circulation. Comment faire pour se décharger de toute cette énergie que vous avez ramassé tout au long de votre parcours journalier ? Il suffit juste de prendre dans votre eau de bain, vous mettez trois poignées de sel, vous faites vos vœux dessus, et vous vous lavez. Mais le plus efficace c'est de mettre ces trois poignées de sel dans votre eau de rinçage, alors là ça rend encore plus efficace. Mettez le sel dans votre eau de rinçage, dès que vous finissez de vous laver, vous parlez dessus, et vous vous rincez, vous vous rincez. Après ça, vous ne vous essuyez pas, vous laissez l'eau sécher sur vous, et vous assurez que même votre nuit sera paisible, tellement paisible que vous dormirez comme un enfant, comme un nouveau-né. Et pour finir, je vous donne aussi cette astuce à base du sel, pour éloigner ces personnes-là qui vous dérangent beaucoup. Si vous avez des cérémonies à la maison, vous organisez des cérémonies à la maison, que vous invitez le monde. C'est bien beau, tout le monde rit, tout le monde va voir d'avoir vous, vous échangez. Mais après, il faut éloigner ces gens, ces personnes-là, c'est leur énergie-là de la maison, pour que votre maison reste toujours sain, comme ils sont venus le trouver. Comment le faire ? Au début de la cérémonie, vous pouvez saupoudrer du sel, juste à l'entrée, là où tout le monde doit passer pour atteindre la salle de cérémonie. Vous saupoudrez du sel, là comme ça, les personnes indésirables vont rester à l'extérieur, où ils vont faire chemin-retour. Ou, si vous ne pouvez pas, vous faites, vous, comment dirais-je, laissez dérouler la cérémonie. Et bien, à la fin maintenant, vous nettoyez le sol avec de l'eau salée. Il faut nettoyer le sol avec de l'eau salée. Donc, ne l'oubliez pas, ceci vous débarrasse de toutes ces énergies qui sont posées là-dessus, tout au long de la cérémonie. Et ceux qui ne veulent pas quitter ce lieu, le sel, l'eau salée, vous débarrasse de toutes ces énergies relatives-là, toutes ces énergies-là, qui ne sont pas compatibles avec votre milieu. Et pour finir, pour finir, parce qu'il y a tellement d'astuces sur la base du sel, tellement, tellement, tellement. Pour finir, quand je vous disais dans une des vidéos de la chaîne qu'on ne fait pas de dons, et il faut faire attention avec les dons d'habits. On ne fait pas de dons d'habits de nos jours, de manière anodine. Donc, sans penser aux représailles. Avant de donner votre habit ou avant de recevoir l'habit de quelqu'un, je parle d'abord avant de donner votre habit, prenez soin de tremper votre habit dans de l'eau salée citronnée pendant au moins deux jours, trois jours. L'eau salée citronnée. Trempez votre habit dans l'eau salée citronnée pendant deux ou trois jours. Le troisième jour, enlevez l'habit, lavez, séchez, et ensuite, vous repassez et vous donnez à la personne que vous voulez faire le don. Lorsque vous prenez, on vous fait un don d'habit déjà porté, déjà utilisé, vous faites le même processus. Vous trempez dans l'eau salée citronnée pendant trois jours. Le troisième jour, vous retirez, vous lavez, vous séchez, et vous repassez. C'est tout. Ça vous débrasse de toutes ces énergies-là, parce qu'il y a certaines personnes qui passent par les habits pour vous atteindre, il y a certaines personnes qui prennent vos habits pour vous atteindre également. Donc, faites attention. Et car le monde de l'invisible a des tournures et a des facettes que nous ignorons encore. Beaucoup de personnes ignorent encore tous nos jours. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao et à la prochaine vidéo. Si vous avez bien toutes ces astuces, je vous invite à nous laisser un like, à partager la vidéo, car ça peut aider beaucoup de personnes autour de vous. Ciao, à bientôt.